Bonjour à tous et à toutes ! Là, on est en direction du lac de la forêt d'Orient. Là, ce que vous voyez en face, ce sont les digues du lac du Temple. Cette route-là, je l'ai faite de nuit, donc une de mes vidéos la montre, et là, maintenant, dans l'autre sens, deux jours, donc on aperçoit la digue, à droite, ce sont les forêts. Donc, il fait un temps de janvier, il fait froid, il y a du vent, beaucoup de vent, un peu de pluie. Alors, cette vidéo, ça va être une vidéo dédiée sur la consommation de la voiture électrique. On a fait pas mal de tours là-dessus, à ce sujet-là. Vous avez dû voir sur les vidéos, j'en parle souvent, on parle de la consommation de la voiture thermique en litre au sang, on ne parle pas de la consommation de la voiture électrique. Et ça, il faut le faire. Il y a une vidéo aussi qui est dédiée sur la compréhension entre les kilowatts, donc consommés par la voiture électrique, et les litres, la consommation classique d'une voiture thermique. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, les kilowatts peuvent être transformés en litres, etc. Il y a une vidéo, bien sûr, qui est faite pour ça, pour le montrer. La Zoé consomme 13 kilowatts, 12 kilowatts à la belle saison. Plus tôt de 11 et 12 kilowatts que plus. Il y a une consommation assez basse pour ce genre de voiture, sachant qu'elle a une ligne pas très agrodynamique, et des voitures électriques qui font mieux, mais bon, elle tire bien son épingle du jeu. Alors, ça fait que pour moi, c'est 11,4 kilowatts au 100 kilomètres, à la belle saison. Je dis 11,5, on ne peut pas en dire, ça peut être 11 kilos, il y en a qui font moins, et c'est ces gens-là qui vont faire 500 kilomètres d'une traite avec une seule charge. Alors, moi, avec ma consommation sur route de 11,4 kilos, je peux faire 360 kilomètres et j'atteins 390 kilomètres, plus 370, 390 kilomètres au maximum, ce qui est énorme pour une batterie de 41 kilowatts. Donc, vous voyez un peu la consommation de la voiture électrique, ce n'est pas énorme, parce que si on prend les voitures thermiques avec leur consommation de 4 litres, 8 litres, 10 litres, le rapport n'est pas en leur faveur, bien entendu, on ne parle pas de la même énergie. L'énergie électrique, c'est une énergie renouvelable, une énergie qu'on aura en permanence. Les éoliennes sont implantées de plus en plus, on peut aussi mettre des panneaux solaires sur le toit et avoir sa propre énergie. Ce n'est pas interdit. Il y en a qui le font. Il y en a qui mettent des panneaux solaires pour alimenter le cumulus, par exemple. Et ça peut aussi alimenter, pourquoi pas, la voiture électrique. Une énergie, c'est une énergie. L'essence, ça ne servira que pour un moteur thermique, que l'énergie électrique sert pour tout ce que l'on a en confort au quotidien. La télévision, le chauffage, la clim, l'ordinateur, la machine à laver, tout ça, on a besoin d'électricité. Donc là, on arrive au bout du lac du Temple, à gauche. Là, il y a une chasse en cours. Donc, les chasses en cours, ce n'est jamais très rassurant, parce qu'il y a souvent du gibier qui traverse, qui a pleuré et qui traverse. Et sanglier, bon, le sanglier, c'est ce que je crains le plus, parce que sanglier, lui, il ne craint rien. C'est un vrai char. Le cheval, lui, il rentre dans le paroisse et il vous accompagne tout le long de la route. Et sanglier, lui, il reste sur place. Enfin, vous restez sur place, il continue sa route. Il ne rentre pas dans la voiture, il est timide, il n'ose pas. Mais il vous a effondré l'avant. Ça, c'est sûr. Ah, oui, une petite anecdote. Il y a une personne, justement, qui a fait comme moi. Elle longeait donc une forêt avec une chasse en cours. Et, alors ici, il y a une vélovoie, tiens. Une vélovoie tout le long, qui reprend ici, à gauche. Alors, je continue. Donc, cette personne-là, elle s'est fait rentrer dedans. Elle s'est fait agresser lâchement par un sanglier. Je rigole, mais bon. Le pauvre, lui, il n'était pour rien un sanglier non plus. Le sanglier a eu peur. Il était pourchassé par les chiens, les chiens de chasse. Et il a franchi la route au moment que la zouée arrivait. Ah, bah, ça ne pouvait pas être à d'autres moments. Ah non. Pas deux secondes près. Bon, bah, il a dit, bah, c'est celle-là que j'ai choisie. Elle est bien. Il rentre dedans. Ah, bah, il est rentré de l'arrière jusqu'à l'avant. Alors, toute la zouée, c'est là qu'on voit la résistance de la voiture. Parce que la tôle a été marquée. Mais c'est fou, un sanglier. C'est un bout de béton, ça. C'est incroyable, hein. Donc, bah, le gars, il s'est arrêté sur place, hein. Il pouvait rouler, mais bon. Les chasseurs sont venus. Ils ont constaté les dégâts. Et c'est les assureurs, l'assurance de la... Comment on peut appeler ça ? Les chasseurs, c'est pas une compagnie, c'est pas un club, c'est... Alors, une société de chasse. Bon, alors, je vais y arriver. La société de chasse qui a pris en charge, donc, le problème. Ils ont abattu le sanglier. Et ils ont envoyé la photo à la personne. Eh bah, moi, j'ai vu aussi la photo, bien sûr. Bah, c'est pas un petit machin, hein. C'est un sanglier qui font 150 kg. Ah bah oui, là, il vous court après. Il faut se sauver, monter après un arbre, hein. Donc, vous voyez un petit peu les dangers. Alors, pour la consommation de la voiture électrique, pour revenir à ce sujet-là. Donc là, actuellement, j'en suis à 15,2 de kilowatts. Ça, c'est lié aux températures basses et au chauffage. Voilà. C'est le chauffage qui fait que... Le chauffage mange beaucoup d'énergie. Et dès que les températures vont monter à partir de 10 degrés à peu près, hein. 10 degrés, là, vous avez vraiment l'autonomie qui augmente fortement. Les temps de charge qui diminuent sur les bornes. Les temps de charge ne diminuent pas à domicile, hein. Par exemple, moi, chez moi, la recharge, c'est du 8 ampères. Pas plus. La voiture se recharge à 8 ampères. C'est la voiture qui règle la charge. Vous voyez les trous de sanglier ? Il y en a tout le long. Ah ben, la nuit, c'est spectaculaire. Je n'irai pas filmer les sangliers de nuit, de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais bon, 8 ampères, ça fait à peu près 1100, 1100 watts, 1300 watts. Vous voyez, un petit radiateur électrique. Et c'est tout. Pendant 6 heures, 7 heures, 8 heures, plus, si j'ai besoin de... Si j'ai roulé plus. Voilà. Mais en moyenne, c'est ça. L'hiver, c'est 8 heures à peu près. Donc, c'est peu. C'est extrêmement peu, la consommation d'une voiture électrique. Alors, je fais une parenthèse encore. Je vais parler d'autre chose. Puisque j'ai le temps. Vous avez le temps aussi. C'est l'hybride. Puisque beaucoup de personnes achètent une hybride. Et se disent, bon ben... Bon, je n'ai rien contre un hybride. J'en ai eu une pendant 3 ans. Donc, j'ai de l'expérience là-dessus aussi. Mais, vous voyez la Prius, par exemple. C'est une voiture qui est fiable. Ah oui, elle est fiable. Elle fait faire 600 000 kilomètres. Un million de kilomètres. C'est un chauffeur de taxi autrichien qui a dépassé ce kilométrage. Batterie d'origine, moteur d'origine. Mais, la mienne, quand je l'ai achetée. Au début. Je l'ai achetée avec une garantie de 12 mois. À la concession Toyota. Bon, impeccable. Je monte dedans. Je roule. Quinze jours après. Bing. Un voyant qui s'allume au tableau de bord. Oh. Voyant orange. Ce n'est jamais intéressant, ça. J'arrête les suisses de glace. Oh. Et... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais à la concession. Ici, on traverse la forêt d'Orient. C'est assez long. Très beau. L'été, c'est très beau. Donc, je continue. Et, à la concession, il détecte, grâce au système ODB, la valise, bien sûr, un problème avec la prise lambda. Enfin, lambda. Ah. Donc, il me change la prise lambda. Donc, deuxième rendez-vous pour changer la prise lambda. Alors, ici, il y a de l'eau. Quand c'est la belle saison, il y a de l'eau jusque-là et de l'autre côté. Il y a plein de grenouilles qui traversent. Et, pour éviter qu'elles se fassent écraser par les voitures, il y a des bénévoles, des jeunes, qui mettent une barrière en plastique pour éviter que les grenouilles traversent sur la route. Parce que là, ça serait une patinoire. Sinon, les cuisses de grenouilles, il y en aurait plein, là. Mais bon. Alors, je referme la parenthèse. Donc, la voiture, la Prius. On me dit, on fait changer la sonde lambda. Le jour même, rebelote, le voyant qui s'allume. À nouveau. Voilà. Il était trop tard pour que je retourne à la concession. Et... Tiens, je vais faire une petite pause là. Vous voyez ici, le lac. Alors, le lac est en train de se remplir. Il était vide. Et là, il se remplit. Ça va être comme ça jusqu'au mois de avril à peu près. Plus il pleut, plus ça se remplit vite. C'est normal. Alors donc, je retourne à la concession le lendemain. Après discussion entre les mécanos, le patron, le chef et tout ça. Ils discutent avec d'autres personnes sûrement sur Paris et autres. Ils décident tout simplement de changer la ligne d'échappement complète. Mais la ligne d'échappement complète sur une Prius, c'est 1000 euros. Voilà. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu la garantie... Bon, j'ai eu une garantie d'un an. Et si je n'avais pas eu de garantie sur cette voiture-là, que pour l'échappement, il aurait fallu changer, et bien 1000 euros, je n'aurais jamais pu rembourser sur 3 ans les 1000 euros, même avec l'économie de carburant. Donc vous voyez, quand on tombe sur une panne d'une voiture thermique, de toute façon, je considère qu'une hybride, c'est une voiture thermique. Il y a toujours les mêmes pièces qu'une voiture classique. Et bien, là voilà, je filme en même temps que je parle. Ce n'est pas vilain, ça vaut le coup. Donc le lac se remplit vite. Il y a beaucoup de vent. Alors donc, ça veut dire que la fiabilité, on ne l'a pas complètement. Tant qu'il n'y a pas de panne, tout va bien. Donc le but pour moi, après, quand je suis passé à l'électrique, c'était de couper avec tous ces problèmes qu'on retrouve sur le thermique. Pau d'échappement, le FAP, les courroirs, et ceux-ci et ceux-là, démarreurs, pompe à eau et autres. Alors, l'électrique, vous pouvez avoir quelques personnes, des pannes, des pannes de compresseurs, de pompe à chaleur. Moteur électrique, beaucoup plus rarement. Je vais faire une pause un peu plus loin. Il y a une borne de recharge. Je vais vous montrer ça. Je filme à gauche. Et donc, très peu de pannes, en fait, sur l'électrique. Très peu de pannes. Ça va faire deux ans, plus de deux ans maintenant que je roule avec la Zoé. Je l'emmène à la révision demain. Je sais ce qui va être fait. Je ferai une vidéo sur le sujet. Voilà, ça, c'est la Maison des Lacs. Pour les touristes, c'est principalement là qu'on a tous les documents, les papiers nécessaires pour découvrir les lieux. Tout simplement. Ici, vous voyez les quais. Bon, la digue, une digue qui a été refaite il y a deux ans, refaite complètement. Suite le vent, le gel des gels, les ravages du temps, la digue avait tendance un petit peu à partir en morceaux. Là, tout a été refait. Ça a demandé un chantier. Et ça, c'était un chantier assez conséquent. On voit des mouettes et des mouettes. Alors, je ne dirais pas que c'est la Bretagne à cause du vent, mais bon. Ah, ça souffle. Donc, vous voyez, pour l'hybride, pour revenir à-dessus, bon ben, c'est pas l'idéal. En fin de compte, on revient toujours sur les mêmes problèmes que le thermique. Donc, la consommation de la Prius, pour moi, c'était 3,5 litres minimum. 3,5 litres, c'est peu. Bien sûr, c'était une consommation que je n'ai fait qu'une fois en 3 ans. Je n'ai pas renouvelé l'expérience parce que je me traînais complètement. C'est-à-dire qu'un vélo n'aura qu'une doublée. Et j'étais sur route. Donc, évidemment, ce n'est pas conseillé. Alors, je filme en même temps. Voilà. Alors ici, ce sont des petites maisons, des petites maisons à vendre. d'occasion aussi beaucoup. Ça secoue, la voiture, non ? Et sinon, à la consommation de la Prius, compter une moyenne de 4,5 litres à la belle saison et 5,5 litres à 6 litres à la mauvaise saison. Alors, c'est comme la Zoé, ça n'aime pas le froid. Aucune voiture n'aime le froid. Donc, voilà. Maintenant, les nouveaux modèles de voitures électriques. La consommation moyenne sera de 17 kg à 20 kg. 20 000 watts. C'est la consommation constatée. C'est-à-dire que la Zoé rentre vraiment dans le bas de la consommation. C'est une voiture très économique. La plus économique, ce sera la Hyundai Ioniq. qui, elle, sera de 9 à 10 kW. A cause, grâce à son CX, la pénétration dans l'air. Et la Zoé, si elle a eu un meilleur CX, elle aura encore descendu d'un cran. Enfin, 11 kg, 10 kg sur la Zoé, c'est excellent. On dépasse, on peut même atteindre 400 km avec le moteur Renault. On dépasse 400 km vraiment facilement en ville, en agglomération. Si on attaque l'autoroute, il faut se limiter à 110 km heure. Sinon, votre consommation va exploser et vous n'allez pas aller loin. Donc, ça, j'avais fait une vidéo sous le sujet. Voilà. Donc, je vais continuer à filmer. Je vais me déplacer pour... Hop là ! Pour voir la borne. Puisque le département est bien achalandé en borne. Il y en a sous les lieux touristiques et c'est excellent. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Dans les villages, c'est bien beau. Mais bon, ça concerne que les villageois. Il n'y a pas un véhicule électrique, à part moi, bien sûr, dans le village. On est deux, maintenant, d'avoir un. On peut voir une Zoé. Voilà, ça se sait, à force. Allez, on calcule. Alors, la borne est ici. Voilà, je vais me mettre juste en face. Voilà. Donc, vous voyez la borne. C'est une borne DBT. Il y en a qui fait de la... Parachute... Comment ça s'appelle ? Ça planche à wall parachuté. Ou je ne sais pas trop comment. Ah ben, avec le vent qu'il y a. Oui, il peut. Et donc, cette borne-là fonctionne avec la carte SDEA. Elle fonctionne avec ChargeMap. Et... Je fais une parenthèse. Cet été, il y a eu un nid de guêpes sur la trappe de droite. Ah ben, j'ai ouvert la trappe de droite. J'ai voulu me recharger là. Ah ben, les guêpes, elles n'étaient pas contentes. Moi non plus. Je n'étais vraiment pas rassuré. Je l'ai signalé. Ça n'a pas été corrigé. Ils n'ont pas... Ils ne sont pas intervenus. Ils n'ont rien fait. Alors voilà, ce n'est pas très sérieux. J'ai remarqué que les panneaux... Tous les panneaux de ces bornes-là... Dès qu'il y a un coup de vent, le panneau, il fatigue. Il penche. Ah, il ne faut pas faire monter les panneaux au bord de la route par la même entreprise qui a posé ces panneaux-là. Parce que vous les retrouvez au milieu de la Nationale. Ah, vous voyez, ce genre de bornes-là, pareil, elle pose problème sur cette Anzoué. Sur la mienne, elle pose problème. Il y a des fois, ça met la voiture en défaut. D'autres fois, ça ne le fait pas. Et ça, c'est une question de terre. La terre de la borne n'est pas au point. Et pourtant, ça a été installé par une entreprise professionnelle au niveau de l'électricité. Voilà. Donc, Azoué est très sensible à la terre. Alors, je fais un petit point de vue ici. Voilà. Il faut savoir qu'au mois de Marx, l'année dernière, les lacs étaient pleins à craquer. La digue que vous voyez là, elle était pratiquement couverte d'eau. On ne peut pas s'imaginer d'ici la hauteur. Elle est très ouïe.